Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Paolo, j'espère que vous allez bien. Que la semaine a bien commencé, comme tous les lundis on se retrouve pour Parlons 100% Business, ce soir on est avec toi Paolo, donc tu vas pouvoir nous parler de ton activité. Avant ça on va laisser les gens arriver tranquillement les lundis, on va laisser les gens arriver et surtout partager, donc toi aussi n'hésite pas à partager le live à ton entourage, comme ça ils vont pouvoir voir la star de ce soir qui est Paolo. Je ne suis pas un star, je suis un simple Paolo. Un simple Paolo, en tout cas simple Paolo, n'hésite pas à partager le live comme ça au moins. Tout le monde va pouvoir aujourd'hui connaître ton activité, parce que c'est vrai que moi-même quand on s'est parlé la première fois, je ne savais pas du tout ce que c'était être bâtiqueur. Donc du coup tu vas pouvoir nous parler de ton métier, de tout ce que tu fais et pourquoi tu es devenu bâtiqueur. Donc voilà tout le monde, bonsoir encore à tous. N'hésitez pas à partager le live et surtout restez connecté avec Paolo qui a beaucoup de choses à vous dire, en plus il est formateur, donc ça va être intéressant. Paolo, on va commencer, on va commencer doucement, le temps que tout le monde arrive. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Ok, salut tout le monde, moi c'est Zinsou Paolo Zingan à l'état civil et je suis un jeune, un jeune, un jeune togolais. Je suis un jeune togolais de 28 ans et je suis un artiste bâtiqueur et un entrepreneur culturel. D'accord, bon tu es un peu timide, Paolo est timide, alors encourage-le. Non, non, je ne suis pas timide, je ne suis pas timide. Tu m'as dit qu'on n'a qu'à commencer doucement, donc je suis en train de commencer doucement. Ok, donc bon, on commence doucement, mais encourage-le, encourage-le. Du coup, tu as dit que tu es bâtiqueur et entrepreneur culturel. Culturel, oui. Yes, donc on va garder. Tout ce qui concerne la culture, mais ce soir on va parler plus du bâtique. Yes, on va parler du bâtique, mais ce serait aussi intéressant qu'on parle justement de l'entrepreneur culturel, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Alors du coup, on va rester concentré sur le bâtiqueur pour l'instant. Quand est-ce que tu as dit je vais devenir bâtiqueur? À quel moment tu t'es dit? Et déjà, c'est quoi être bâtiqueur? On a besoin de savoir. C'est quoi un bâtiqueur? Le bâtique, c'est, je vais aller très, très simple pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le bâtique. Le bâtique, c'est une forme de teintage d'un tissu ou bien d'un t-shirt. Ok. Là, maintenant, il y a différentes sortes de branches de teintage. Nous avons l'indigo, qu'on appelle souvent le tiendai, et aussi le bâtique. Le bâtique, la différente, le bâtique et l'indigo, c'est, le bâtique, c'est souvent à base de la scie, de la bougie. Ok. Alors que les autres, ce sont juste des produits chimiques qu'on utilise. D'accord. Donc là, le bâtique, en fait, c'est teindre des vêtements à partir de bougies. Teindre vêtements, à partir de bougies. Ok. À partir de bougies. Est-ce qu'on peut teindre tous les vêtements à partir de la bougie? Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des produits chimiques. Le bâtique, en fait, c'est teindre des vêtements spécifiques. Spécifiques. Tout d'abord, il faudrait que le vêtement soit 100% coton. Il faudrait que ça soit 100% coton pour que ça puisse être bien teinté, être bien coloré. Donc, maintenant, on ajoute des maquettes, des maquettes, des tampons. Si on veut aller en profondeur, on ajoute des maquettes, des tampons pour donner une diversité à la chose. Mais la différence, c'est juste qu'on introduit la scie, la bouche. D'accord. Et comment on peut reconnaître justement un vêtement qui a été teinté à la bâtique? Oui, par exemple, ce que j'ai porté, c'est le bâtique. D'accord. Vous verrez des lignes, des fissures. On appelle ça souvent claquelure. C'est lorsqu'on introduit, après avoir ciré, après avoir ciré la bougie sur le tissu, on introduit dans le bain de teinte. Et lorsque l'on introduit, il y a des fissures, des fissures au niveau du lapin et la fissure et la teinte entre dans ces fissures-là. C'est cette teinte qui donne les lignes qu'on est en train de voir, que j'ai porté. D'accord. Donc, si tu vois un tissu qui a des fissures, des claquelures, là, tu sauras que c'est du bâtique. D'accord. Est-ce qu'avoir des vêtements teintés à la manière du bâtique garantit la qualité des vêtements? Est-ce que ça veut dire que les vêtements teintés sont de bonne qualité? Exactement. Tout d'abord, c'est un truc, le bâti, c'est artisanal. Ok. Artisanal. Donc, on les traite, les produits chimiques, on enlève les détituts dedans, les mauvaises odeurs dedans. Donc, c'est un truc très, très, très fier. D'accord. Et combien de temps ça te met justement pour teindre un vêtement? Pour teindre un vêtement, au niveau des t-shirts, on prend deux jours. Deux jours. Deux jours. Deux jours, il faut commencer de A à Z. C'est-à-dire, tout d'abord, il faudrait qu'on, comment l'appelle-t-on, qu'on passe à la table de cirage, on teinte, on décalque. Il y a des étapes, des différents étapes. Mais pour faire la finition d'un t-shirt, il faudrait deux jours. Et il faudrait aussi le climat. S'il y a le soleil, le travail est plus vite donné. Donc, c'est ça. D'accord. L'art du batik, c'est vraiment quelque chose où il faut être patient. Deux jours pour teindre un simple vêtement. C'est wow. Deux jours. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, par rapport à ton activité, je vois que tu mets beaucoup en avant la culture africaine. Mais comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de batikers aujourd'hui. Donc, le fait que ça te prenne deux jours, est-ce que tu arrives à gérer tous tes clients, en fait ? Comment ça se passe ? C'est pour cela que nous avons, on s'est basé sur la formation. Moi et mon co-fondateur que je salue de passage, il s'appelle Gérald Oaza. Et on s'est dit, le marché est déjà là. Le marché est vraiment grand. Donc, nous, seul, on ne peut rien faire. Un seul, on ne peut pas faire une forêt. Donc, on s'est dit de se baser sur plus la formation. Se donner la formation à des gens, à ceux qui veulent apprendre le batik. S'il y a un gros marché, on essaie de redistribuer ce marché-là pour que le travail soit vite fait. D'accord. Donc, tu es batikur de métier et aussi tu formes les gens qui veulent devenir batikur à deux. Mais du coup, selon toi, combien de temps ça prend pour être formé, pour devenir un bon batikur ? Le temps, bon, le temps, disons une semaine. Une semaine, on peut apprendre les B.A.B.A., c'est-à-dire la base. Mais pour se perfectionner, être bien rouillé dans le domaine, disons un an. Un an, parce que le batik, c'est plus la théorie, plus la pratique. Parce qu'il faut être plus la pratique. Il faut chaque jour aller travailler au jour du jour. Tu auras une chose particulière à la chose. Donc, c'est plus la pratique. Donc, un an, je pense que tu peux devenir un grand batikur. D'accord. Donc, bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure. Donc là, Paolo nous parlait de son métier, celui qui est batikur. Donc, un batikur, c'est une personne qui va teindre des vêtements à partir de cire et de bougies. Donc, c'est vraiment artisanal. C'est vraiment 100%. Donc, la matière du produit, déjà, c'est du coton. On ne peut pas faire de la peinture sur des textiles de polystyrène ou n'importe quelle autre matière. Il faut vraiment travailler sur du coton 100%. Donc, déjà, ça montre une certaine qualité. C'est pour ça qu'on dit l'art du batik, parce que c'est vraiment du matériel noble, pur, qui fait qu'on retrouve des vêtements de qualité et de jolis vêtements, parce que surtout, Paolo, lui, il met surtout bien en avant la culture africaine. J'ai mis sur la vidéo, mais tu fais aussi des colliers, des boucles d'oreilles. Bon, concernant les colliers, nous sommes un groupe, on est un groupe, on est un groupe. Donc, nous faisons le batik et notre associé, elle autre, elle s'appelle Sika, de Sika. Elle est accessoiriste. Donc, elle autre, elle fait les accessoires en panne batik. Donc, on travaille, nous travaillons tous en collaboration. Nous, nous faisons le batik et elle autre, elle transforme en accessoires, tout et tout et tout. Voilà. D'accord. Donc, t'as agrandi... C'est le fataché, nous, c'est le fataché. Je vois ça. Mais tu as agrandi ton activité. Tu n'es pas resté que batik, mais tu as aussi permis d'avoir d'autres activités, justement, pour développer le domaine. Qui se fait de plus tard. Parce que c'est vraiment, batik, c'est vraiment du traditionnel. C'est vraiment un art très africain. Exactement. Et qui met en avant, justement, la culture africaine au travers des vêtements. Donc, c'est génial. C'est intéressant. Du coup, tu nous as un peu expliqué ce que c'était qu'être un batik. nous on veut savoir à quel moment toi tu t'es dit je vais être bâti coeur et comment tu as connu ce métier justement ok et je peux dire il y a de cela en 2016 2016 c'est là j'ai eu mon bac en 2016 donc on va au campus le matin dans la matinée le soir on revient on ne fait rien on est là en cause s'il y a le temps on va jouer au football donc je me suis dit avec mon ami mon cofondateur ce girado on s'est dit on peut pas rester comme ça ça refait vu qu'on a on a des besoins on a plein 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 d'idées mais il faudrait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir financer nos différents projets là il y a il y avait il y a un centre centre dans notre cas c'est bon dans notre entourage c'est le centre taille taille dans le centre il y a beaucoup 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 d'ateliers plein d'ateliers il y a l'atelier de batik atelier de scluture atelier de sclégraphie il y a plein plein d'ateliers mais le batik nous a attiré déjà le batik c'est 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 quand tu vois déjà le batik tu vas poser tant de questions comment comment il est arrivé il y a des fissures comment comment tu vas c'est juste la curiosité donc on a pu sur la curiosité on est allé on s'est formé on s'est formé et on s'est formé en un an on a un an un an de formation on a eu affaîché notre patron et voilà on s'est lancé dans le domaine d'accord donc c'est parti d'une d'une de plusieurs idées entre toi et ton cofondateur et vous vous êtes dit nous faut un moyen de financer nos idées et c'est de là vous avez appris le batik c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais aujourd'hui beaucoup de jeunes alors ils ont beaucoup d'idées ils ont beaucoup d'idées ils pensent que le simple fait de parler de l'idée va permettre de générer des fonds non ça c'est totalement faux quand on est entrepreneur on cherche aussi le moyen de financement de l'argent exactement parce que parce que disons chez nous en afrique si tu veux te lancer dans un domaine il faudrait que tu commences l'essentiel c'est de commencer commencer c'est tout d'abord avoir le financement a commencé mais il ya plein plein de gens qui veut avoir le financement d'abord avant de se lancer dans cette activité là même tu peux commencer avec ton propre agent de poche même si c'est un petit truc que tu achètes nous on a eu à commencer avec nos propres agents de poche la formation qu'on a eu à faire chez dans le centre c'est notre bourse oui notre bourse qu'on a eu au campus on en sait d'ici avec ce bourse là on voudrait se former dans un domaine et on s'est lancé dans la formation de batik donc faudrait que tu commences l'essentiel c'est de commencer voilà c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai rencontré des entrepreneurs il n'y a pas de mon point et certains me disait que alors eux ils ont leur projet et ils s'attendent à ce que d'autres personnes qui ont des compétences viennent les aider mais à aucun moment ils se mettent dans la tête que être entrepreneur c'est aussi prendre ton propre argent ce sont des sacrifices et investir ton propre argent pour justement te lancer comme tu disais j'ai une question pour toi avant qu'on continue donc la personne demande est ce que les matières premières de coton sont locales ou c'est dû importer bon je peux dire c'est importer parce que tous les tissus qu'on achète tous les tissus qu'on achète ce sont des tissus importés le togo ne traite pas ne traite pas exactement ne transforme pas en produit fini le coton qui 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 l'exploite donc et je peux dire que ce sont des matières exportées importés ok et tu les importes et tu les importes d'où les matières du coup le coton puisque le togo n'est pas producteur de coton est ce que tu fais tu travailles en interne je veux dire sur l'afrique parce que tu les importes d'autres bon nous nous les achetons dans des boutiques spécialisées qui vendent des produits 100% coton des t-shirts 100% coton des pailles des pailles neutres 100% coton d'accord ok donc le coton en tout cas c'est quelque chose que vous achetez auprès de professionnels après vous faites la transformation quand on est sur la matière première on finit par un produit transformé par la ok du coup la personne dit elle pense que ton ton l'idée d'expansion est très intéressante parce que du coup tu n'as pas de pertes une fois que tu as fait un pan en bâti que les chutes en fait te permettent de créer d'autres choses des bijoux et donc c'est beaucoup d'innovation être entrepreneur c'est aussi de l'innovation innover limiter les pertes ou ne pas du tout avoir de perdre parce qu'au final si on reprend les métiers de paolo ils vont teindre des vêtements t-shirts paille en fonction des modèles de et et personnaliser les chutes de ces vêtements là ils vont les garder pour justement faire après des bijoux des bijoux des colliers accessoires et autres c'est ça donc il faut penser quand on est entrepreneur quand on veut se lancer dans l'entreprenariat sert vous avez une idée de base comme paolo et son cofondateur cofondateur fondateur pardon ce sort j'ai donc au départ c'était juste ben connaître le bâti qui faire la teinture de vêtements et aujourd'hui ils sont dans la teinte de vêtements mais aussi la fabrication de bijoux et être entrepreneur avoir une idée principale mais toujours avoir des corps avec d'autres 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 idées ou comme des apports pour des solutions exactement parce qu'il faut toujours des plans b c et il faut il faut il faut il faut toujours innover innovation exactement du coup c'est intéressant c'est ça reste très intéressant aussi j'ai d'autres questions je te je te les poserai pas de souci du coup on va continuer nous par rapport à ton métier donc c'est vraiment l'art ancestral est ce qu'on peut dire que c'est de l'art ancestral le batik le batik même ça vient ça vient de l'indonésie ça vient de l'indonésie ça vient de l'indonésie ce sont des sultans dans l'histoire même du batik ça vient de l'indonésie et on sait on sait un truc dans ce dans ce domaine là à travailler aussi les pagnois c'est c'est la base même c'est ça vient de l'indonésie quoi ce que j'aime chez toi c'est que tu connais l'histoire de ton métier on a beaucoup c'est essentiel ça l'essentiel à ceci quelqu'un qui est néophyte et vient tu dois lui donner tout et tout pour que lui aussi il est de l'amour pour ce que tu fais c'est ça c'est vrai c'est vrai mais tant qu'ils connaissent pas l'origine de leur métier et c'est dommage parce que comme tu disais si tu veux transmettre cet amour pour lequel tu travailles parce que être entrepreneur c'est aussi avoir une passion de ce qu'on fait n'est pas entrepreneur pour gagner d'argent mais surtout passionné et on s'attend à donner à quelqu'un quelque chose et du coup le fait que tu saches expliquer d'où viennent le batik et tout ça c'est très intéressant donc voilà ok on reviendra après sur tout ce qui est entrepreneur culturel il n'y a pas de souci on va continuer par rapport au batik par rapport à ta personnalité on est plutôt sur la personnalité de paolo qui est assez calme assez zen et aujourd'hui par rapport à ton activité donc la teinture et tout ça comment tu gères les pressions parce qu'il ya forcément de la pression dans ton métier surtout qu'en plus comme tu disais il n'y a pas beaucoup de personnes donc vous vous attendez à former des jeunes qui pourraient être intéressés comment aujourd'hui tu gères la pression que tu peux avoir par rapport à ton activité déjà déjà pour concernant ma personnalité je suis quelqu'un d'un peu timide tu l'as dit mais mais je peux dire que ma timidité c'est une force à moi c'est une force pour moi aussi c'est une force pour moi parce que arrivé à un moment il faudrait que tu tu réfléchis à ce que tu veux faire et souvent les personnes timides il réfléchit beaucoup dans il parle plus dans la tête que en parole proprement dit donc ma timidité pour moi je peux dire c'est une force pour moi qui m'a permis à ce que j'ai pu j'ai acquis le batik j'ai connu le batik et je suis toujours dans le domaine du batik on a évolué avec plein de gens mais ils ont jeté le pont j'ai ils ont laissé tomber donc je peux dire que c'est une force pour moi d'accord et du coup comment tu gères la pression parce que maintenant certes tu es timide mais tu rencontres beaucoup de clients les exigences du clientèle les exigences bon on peut rien nous sommes nous sommes du batik coeur donc on est obligé de gérer avec beaucoup de tact beaucoup de professionnalisme c'est ça d'accord ok et on parle du coup sur la partie donc au niveau du relationnel tu te avec les clients en tout cas tu te dis simplement que tu gères avec ta personnalité aujourd'hui c'est bien ce que tu dis parce que tu dis que tu as perd ton ta timidité en fait pour lui que ça soit une faiblesse c'est devenu ta force oui c'est devenu ta force comment est ce que tu peux entrer un peu plus dans les détails comment ça se fait que tu as transformé une faiblesse que tout le monde voit la timidité comme une faiblesse tu la transforme en force pour justement continuer à avancer dans ton entreprise je possède vous êtes vraiment curieuse alors attends je pose cette question oui pour ma curiosité personnelle mais parce que je sais beaucoup écoutent la vidéo et beaucoup d'entrepreneurs de jeunes entrepreneurs en tout cas se disent que bah non vu que moi je suis timide je peux pas être entrepreneur vu que moi je suis ceci je peux pas être entrepreneur tu sais ils se mettent des barrières en fait et ces barrières là malheureusement ils peuvent pas les dépasser exact tant qu'ils n'ont pas devant eux quelqu'un qui s'est dit bah oui j'avais ce problème là mais j'ai utilisé ce problème là comme une force comme une qualité pour justement avancer et aujourd'hui ils tombent toi en exemple alors dis nous tout donc je te disais que je suis un peu quelqu'un de très très timide mais c'est une force à moi quand tu entreprends quelque chose il y a des barrières il y a des roues et des barres mais ces barrières là ne doit pas te mettre la pression là dessus c'est juste moi et mon cofondateur on se dit souvent et qui travaille sur le chaud soleil mangera à l'homme donc nous on s'est dit c'est seulement le travail c'est seulement le travail on a qu'à laisser nos défauts derrière nous et on a qu'à bosser je pense que jusqu'à plus jusqu'à aujourd'hui on n'a pas regretté le chemin qu'on a pris donc c'est 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 tout se passe dans la tête tout se passe dans la tête j'aime bien ce que vous avez dit c'est qui mange qui travaille qui travaille qui travaille sur le chaud soleil mangera à l'homme exact et c'est bien non mais la devise est très bien parce que du coup c'est rester focalisé sur son activité il faut bosser il faut bosser arrive à un moment tu seras à l'aise bon et ben voilà vous avez le conseil pour vous qui qui avait tendance à vous sous-estimer à mettre en avant plutôt vos défauts que vos qualités en vous disant que pour être un entrepreneur il faut être parfait loin de là on a tous des défauts des barrières on va dire des barrières des inconvénients qui font que on a l'impression de ne pas pouvoir être un entrepreneur mais c'est pas du tout ça c'est qu'une fois que vous avez votre idée focalisez vous dessus et donnez vous tous les moyens sur le moyen pour pouvoir réussir exactement ne cherchez pas la perfection la perfection n'amène rien celui qui réussit c'est celui qui se donne les moyens de tout en prenant le temps de se remettre en question et donc et si vous pouvez appliquer la devise de paulo de son co fondateur fondateur ce soir ça va aller c'est gérard qui est traversé le chaud soleil mangera long voilà je vais m'en souvenir la prochaine fois ok on part sur la culture très chère paulo aujourd'hui mais togolais je ne connais pas trop ton éducation mais en tant que aujourd'hui tu es bâtiqueur tu fais vraiment de un travail qui est pas vraiment qui est pas vraiment connu d'accord est pas vraiment connu est-ce qu'aujourd'hui au niveau du togo les gens reconnaissent un est-ce que déjà dans ta famille ça a été complexe compliqué en fait aussi on dit waouh lui là qu'est ce qu'il veut nous faire comment la culture togolaise aujourd'hui voit ton métier oui et je commence comme ça du côté de ma famille quand ils ont su que j'ai embrassé le métier de bâtiqueur ma maman m'a demandé à ce gère j'ai commencé à fumer parce que entre griffes et le bâtique ça se fait ce sont les rastas qui font le bâtique disons au togo souvent ce sont les rastas qui font le bâtique donc ma maman quand il a su que j'ai commencé à faire le bâtique m'a demandé si j'ai commencé à fumer je lui ai dit non 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 loin de là loin de là le bâtiment c'est un beau un beau métier donc du côté parental c'est 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 c'était vraiment une lutte une lutte une lutte une lutte cinq dernières années c'était vraiment une de leur de mon côté de leur côté ils m'ont tout fait ils ont tout fait pour pouvoir me convaincre de laisser ce ce métier là mais moi j'ai refusé je l'ai plutôt prouvé que le bâtiment pas seulement les rastas qui font le bâtiment c'est tu peux être bien éduqué tu peux avoir un bon niveau mais tu peux aussi faire le bâtique ok c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup je vais reprendre pour ceux qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure paolo est bâtiqueur et c'est un métier très peu connu et donc très peu très peu visible sur le marché donc forcément un métier qui est peu connu sur le marché de l'emploi c'est considéré comme un saut métier mais du coup lui comme il dit j'ai embrassé le métier de bâtiqueur sa maman lui a fait comprendre que est-ce qu'il avait fumé est ce qu'il a commencé à fumer c'est bon pour dire aux entrepreneurs en fait que souvent quand on veut entreprendre quelque chose vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous soutienne encore moins les membres de votre famille encore moins votre entourage parce que le cas de paolo on lui a demandé s'il était devenu fumeur c'est intéressant et du coup pendant cinq ans tu as dû prouver à tes parents que tu as pris la bonne décision en fait que c'est ce métier de faire oui exactement et c'est très intéressant tu vois quand je disais que tu étais un exemple pour beaucoup c'est très intéressant parce que beaucoup abandonnent dès qu'on leur met un peu la pression en fait dès qu'on leur met la pression ou qu'on leur on leur montre que ah tu vois tu as commencé ton ton business et ça ne fonctionne pas ton business n'avance certainement même arrivé à un moment et on ne reçoit même pas de comment passer des mois et des mois à rester dans notre atelier à rien faire que à causer donc moi et c'était c'était vraiment vite c'était vraiment une lutte une lutte mais bon dieu merci aujourd'hui et ils ont compris ce que c'est qu'ils ont bâti et maintenant c'est ça l'encouragement le plus grand encouragement ça vient de c'est du côté de la famille et que je peux dire que l'encouragement vient d'accord et je vais rebondir dessus on va un peu en plus en parler parce qu'on va maintenant savoir comment les togolais perçoivent son métier mais ce que je voudrais faire comprendre aux entrepreneurs qui nous écoutent ce soir c'est pas parce qu'on vous soutient pas au départ que les personnes ne vous aiment pas souvent quand on parce que la paulo dans son cas c'est pas que sa maman ne l'aimait pas en disant ah tu es devenu un fumeur parce que tu veux faire de la pratique non c'est juste qu'elle avait peur pour lui il faut pouvoir aussi dissocier entre ceux qui ont peur pour nous distinguer pardon entre ceux qui ont peur pour nous en disant non mais tu vas te lancer dans un business qui va pas fonctionner parce qu'il ya la peur de l'échec et ceux qui vraiment veulent se moquer et le ce que paulo a dit qui était intéressant c'est qu'il a dû prouver à ses parents que la décision qu'il a prise c'est la bonne pour lui et c'est ça être un entrepreneur quand on lance une innovation quand on se lance dans un business il faut pas s'attendre à ce qu'on nous soutienne ne vous attendez pas à ce qu'on vous porte sur les épreuves en disant oui nous on est à 100% avec toi non il y en a beaucoup qui vont vous allez avoir beaucoup d'objections donc ceux qui vont vouloir se moquer de vous voilà et ceux qui sont par amour vont vous dire non mais parce qu'ils ne connaissent pas il y aura aussi des hypocrites certes la personne sait que ce que tu es en train de faire n'est pas bon mais il va t'induire en il va dire bon voilà c'est bon il va il va te donnoter donc il faut savoir distinguer les les choses c'est juste croire ce que tu fais ce que toi mais tu fais faut y croire à 100% même s'il y a si c'est à 200% il faut le faire faut y croire il faut y croire c'est hyper important et du coup on repart sur la culture est ce qu'il est togolais alors comment ils ont ils ont vu parce que tu dis c'est les rastas donc j'imagine que ceux qui ont des dreads au togo sont déjà mal perçus une mauvaise réputation oui bon le rastafarisme même et c'est 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 une religion c'est une religion c'est une religion mais c'est juste qu'en griffes et c'est quand ils fument de l'air qu'ils ont de l'inspiration vous voyez quand ils fument de l'air qu'ils ont de l'inspiration et fumer bon c'est pas c'est pas dans notre culture tu vois c'est pas dans notre c'est la culture togolaise n'accepte pas quelqu'un qui fume quelqu'un qui fume plutôt donc le rastafarisme c'est c'est beaucoup de choses vous voyez d'accord donc déjà les rastas sont mal perçues du coup en lançant dans le basique vas-y je t'en prie donc les rastas sont mal perçues et du coup le fait d'être mal perçu forcément on peut rattacher à une mauvaise idée alors que les rastas sont des êtres humains comme tout le monde et que voilà j'ai deux questions pour toi paolo je vais avoir deux questions pour le boss oui tu peux aller ok la première question c'est j'ai pu voir qu'il a pris un de modèle eau costume pardon est-ce que tu alors apparemment tu fais des costumes des t-shirts et tout ça des t-shirts est-ce que tu fais aussi des chaussures oui l'assessorerie fait des chaussures l'assessorerie fait des chaussures des chaussures et en basique d'accord donc là c'est la réponse à une personne qui est visiblement intéressée par ton travail et la deuxième question c'est pour les commandes j'ai pu voir un téléphone mais est-ce qu'il va y avoir un site internet et comment payer allo tu m'entends oui si tu peux reposer la question oui la personne disait que pour les commandes à la vue qui avait un numéro de téléphone mais est-ce qu'il ya un site internet pour commander et comment payer oui pour le site inna quand nous nous rappeler on va on va on aura on ira plus dans les détails pour eux d'accord bon en tout cas la personne a la réponse et sachez que paulo qui est censé rejoindre la market s ozana world est en cours de processus et ça tu vois c'est pour cela j'ai dit qu'elle a qu'à nous y bosser là donc ozana world qui est forcément qui est bien évidemment ma marketplace il est en cours de processus dont vous pourrez aussi retrouver les gammes de produits de paulo sur la marketplace ozana world donc voilà on va revenir sur nos questions puisque là c'était des questions à part de personnes qui nous suivent donc on a passé la culture maintenant on va partir sur la partie digitale ça tombe bien on vient d'y entrer aujourd'hui à la communication de afrique art afrique se fait à africa se fait sur facebook donc là de facebook mais du coup justement là on a une question de client bon comme je dis tu rejoint la marketplace ozana world mais comment tu fais justement pour plus te développer parce qu'en effet tes produits sont très jolies comment tu fais si tu as des commandes comment 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 tu gères tout ça comment souvent quand nous passons les commandes il y a des sociétés de livraison et nationales et internationales par exemple DHL et autres quoi donc c'est à travers cette société là que nous avons des bons ou bien la personne aussi elle a des bons nous avons les bons et elle a sa commande d'accord d'accord bon aujourd'hui tu sais que on est dans l'ère du digital dans l'ère de la de l'évolution de l'achat sur les marketplaces de l'achat sur internet les gens ont besoin d'avoir là ça va être le conseil de la coach justement puisque je suis consultante e-commerce et marketplace le conseil aujourd'hui c'est en tant que vendeur c'est important pour toi d'avoir au moins un site vitrine c'est vrai que les réseaux sociaux te permet d'avoir de créer ta communauté je parle à personne aussi qui sont dans l'entrepreneuriat quand vous êtes sur les réseaux sociaux c'est bien parce que ça vous permet de créer une communauté exactement la communauté et peut être intéressé par vos produits n'est pas forcément à prêt à acheter pour deux choses parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux les prix ne sont pas forcément parlant vous mettez les photos pour que les gens puissent liker les gens puissent voir ce que vous c'est vrai qu'on a la marketplace facebook mais c'est la marquette facebook on est plus sur de l'achat impulsif que quand vous êtes sur une marketplace dédié à des marketplaces qui sont spécialisés donc on a deux types de marketplace pour ceux qui ont pu suivre un petit peu mes webinards on a la marketplace généraliste du style amazon et la marketplace spécialisée qui va dans le cas de paolo faire de la vente que pour vêtements donc en tant qu'entrepreneur aujourd'hui surtout si vous vendez des produits assurez-vous d'avoir un emplacement une vitrine une boutique à disposition de vos clients au delà de vos réseaux exactement au delà de vos réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne vont que vous générer une communauté intéresser et après ça vous d'alimenter cet intérêt et de permettre à votre communauté de la transformer c'est ce qu'on appelle le tunnel de vente voilà le petit conseil et paolo bien évidemment merci je t'attends toujours sur rosanna word avec grand plaisir je serai là avec grand plaisir du coup on va partir sur d'autres questions un peu plus personnelle j'ai envie de dire mais avant d'aller dans la question de foi on va on va revenir sur un point tu disais tu es entrepreneur culturel qu'est ce que ça veut dire entrepreneur culturel c'est à dire entrepreneur tout le monde sait ce que ça veut dire la culture c'est ce que ce que nous avons ce qu'il y a de différence entre toi et moi c'est ma culture donc tout ce qui concerne ma culture tout ce qui concerne par exemple la manière de manger en manière de s'habiller donc c'est entreprendre dedans donc entrepreneur culturel c'est ça d'accord et du coup tu mets en avant les cultures ma propre culture la culture togolaise à travers nos créations à travers tout ce que nous faisons nous mettons en avant ma culture est ce que tu as tu fais des expositions est ce que comment ça se passe hormis les vêtements que vous faites est ce qu'il ya de l'exposition pour que les gens puissent mieux connaître la culture tu vois là c'est un point je reviens sur le conseil de la coach mais ça c'est un point très important que tu viens de souligner il va qui va te permettre de générer une plus grande communauté si tu arrives à mettre en avant justement cette culture au travers de au-delà de tes vêtements mais comment tu fais pour activer cette communauté en étant entrepreneur culturel oui c'est à travers les expositions comme tu l'as dit à ceux il ya des fois il ya une un grand fois l'homme qu'on appelle par adjafi souvent nous avons des invitations de leur part donc des différents fois d'efforts d'entrepreneuriat il ya plein de fois l'homme donc nous participons à ces fois là pour pouvoir mettre mettre en exergue nos activités mettre valoriser ce que nous faisons d'accord bon intéressant et au delà des fois est ce que tu te sers des réseaux sociaux justement pour ça les réseaux sociaux même c'est un truc très important parce que la plus grande la plus grande partie de nous comment c'est à travers et les réseaux sociaux facebook et whatsapp instagram et autres c'est la plus grande de nous comment ça vient de là parce que nous publions beaucoup de trucs nous pouvons beaucoup d'articles donc c'est nous avons de très bons retours même s'il n'y a pas de commandes il y a des remerciements il y a des encouragements de la part des autres donc on pense que c'est une bonne chose d'accord donc n'oublie pas le conseil de la coach ta communauté est active il faut que tu la transforme c'est le business on va pas se le cacher il faut que tu arrives à transformer ta communauté comme elle active parce que les remerciements c'est bien mais je suis sûr que si tu creuses un peu plus tu vas voir que dans cette communauté là t'en as qui sont pour l'achat mais qui ne savent pas comment faire freiner tout l'élan en fait et à un moment tu vas finir par perdre un peu plus de ta d'accord ok une dernière question après on passe sur la partie 3 tu parlais de former les jeunes qui seraient intéressés pour devenir bâti-coeur comme toi comment ils peuvent faire c'est 35 000 n'ont qu'à nous contacter nous sommes là nous sommes ouverts l'atelier même ouvert donc n'ont qu'à nous contacter et voir et nous avons et nous donnons des formations des formations particuliers à ceux qui veulent faire même si tu es occupé de la semaine le week-end tu peux venir passer du temps à l'atelier et ça sera vraiment beaucoup de choses des chances de partager d'accord est ce que la formation concerne filles et garçons c'est un métier qui est réservé aux gens tous gens filles garçons et toutes personnes qui veulent faire la formation d'accord souvent nos formations que nous n'assions il ya beaucoup plus de filles que de garçons c'est pas pourquoi d'avoir assez de filles que de garçons donc l'atelier est à tout le monde d'accord est ce que ce sont des formations payantes des formations payantes oui parce que tout le matériel qu'on fera c'est on nous devons l'acheter sont des matériels payants mais pas beaucoup c'est c'est juste d'être un petit coup de tout cela d'accord c'est important de le dire pour ceux qui nous regardent et moi je ferai un poste à ce niveau là aussi pour justement rappeler que ben s'ils souhaitent apprendre un métier auprès de paolo ils peuvent te contacter directement c'est une formation qui dure combien de temps plus ou moins tu m'as dit une semaine pour les bas une semaine une semaine pour pouvoir faire la formation et si tu veux te perfectionner est vraiment un bon pratiqueur un an un an ça 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 peut aller tu peux bien rouler dans le domaine d'accord et la formation est sanctionnée par une attestation tu auras une attestation parce qu'il faudrait que tu aies une attestation qui prouve que tu as vraiment participé à la formation d'accord est ce que c'est il y a la possibilité d'être subventionné par l'état ou des aides pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens oui c'est un coup c'est un coup de projet donc je passe exactement par le canard pour pouvoir encore demander de l'aide à ceux qui veulent bien nous aider à pouvoir encore former d'autres d'autres jeunes assez le monde l'avenir c'est nous les jeunes faudrait qu'on connaît une formation avant d'évoluer dans l'avenir nous sollicitons des aides pour ceux qui veulent nous sousventionner la formation pour nos jeunes l'atelier nous sommes mauvais à eux d'accord et à l'issue de la formation donc s'ils prennent une semaine ou s'ils prennent un an est ce que déjà pendant la formation ils vont travailler avec toi dans vos ateliers et à cette formation là ils peuvent facilement retrouver du travail ou est ce qu'ils vont être embauchés chez toi oui après la formation si si toi même tu veux travailler tu veux créer ta propre atelier ta propre boutique tu veux te lancer dans le domaine nous nous sommes là pour t'aider ou soit s'il y a une commande on t'invite à venir là tu seras comment on gère les commandes comment nous travaillons là tu auras l'idée à propos de comment nous faisons nos activités d'accord donc pour ceux qui nous ont rejoints paolo donc est bâtiqueur de métier et aussi formateur dans le bâtique dans l'art du bâtique et là on est en train de parler justement de ceux qui souhaiteraient devenir bâtiqueur ou apprendre le métier vous pouvez le contacter c'est des formations une semaine à un an avec l'accompagnement total de la recherche de métier ou de justement ce justement se devenir expert par non dans le domaine il y a une personne qui te félicite paolo qui te dit félicitations très belle initiative une fois nommé je ferai un tour chez toi merci est-ce que tu as lommé exactement on donne les bonnes ans je suis allommé je suis allommé exactement dans la capitale ok bon bah parfait la personne pourra venir te voir et nous sommes ouverts un éventuel partenariat qui sait en tout cas merci à tous ceux qui soutiennent paolo qui nous soutiennent merci je vois vos messages de félicitations me concernant si merci à vous c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on peut mettre en avant beaucoup d'entrepreneurs nous parler de leur activité et aussi voir que au delà d'entrepreneuriat on a des humains qui se qui se donnent et qui sont bénévoles aussi pour apprendre aux jeunes des métiers donc paolo merci pour cette initiative je continue dans les remerciements merci énormément du coup on va partir sur la partie fois est-ce que tu veux moi je suis croyante et je ne m'en cache pas et ma foi fait que aujourd'hui j'ai pu me défaire sur la consulting la market les sous un avoir et que je fais les émissions justement pour voilà continuer à aider un maximum de personnes qu'est ce qu'il en est toi de ton côté aujourd'hui moi je suis chrétien je suis un chrétien la foi c'est beaucoup de choses dans notre vie et du côté de ma carrière aussi il ya beaucoup de choses donc je suis un chrétien 100% d'accord est-ce que tu as un témoignage par rapport à ta carrière qui fait que ta foi elle est ferme tu dis je sais que c'est oui tout d'abord et avant avant même moi je rêvais d'être footballer je rêvais d'être footballer professionnel donc j'ai eu à faire une carrière en football mais ça ne m'a pas donné ça n'a pas donné et un jour je me suis ajeuné dans la nuit j'ai prié bon et le carrière de football je pense que ça n'arrête pas rien dans le mec que ça m'ouvre une autre porte on sait que si une porte est fermée une fenêtre peut ouvrir donc j'ai demandé à dieu de m'ouvrir une fenêtre pour que je puisse encore évoluer être commune comme un footballeur voilà donc et des mois après j'ai connu le batik j'ai évolué dans le batik et je suis encore en batik donc je peux dire que dieu m'a ouvert la fenêtre que je lui ai demandé amen amen et pour entendre dieu il faut être attentif il faut être attentif on est tellement limité là par exemple paulo lui il faut il faut il faut il faut s'écouter soi même c'est vrai pour entendre dieu il faut s'écouter soi même attendre ta conscience t'entends ton intérieur qu'est ce que tu que tu veux qu'est ce qui te parle moi moi j'aime écouter moi même j'aime écouter moi même des fois tu peux pas passer par la méditation pour s'écouter soi même quand tu t'écoutes soi même si tu as des questions si tu as des inquiétudes quand tu t'écoutes toi même tu trouveras sûrement une réponse à ça donc c'est l'écoute de soi même c'est important et on est tellement limité que je moi je reste à persuader je reste persuadé ça en effet c'est un très bon témoignage et je reste persuadé que si vous ne prenez pas le temps d'écouter dieu vous allez tellement vous fatiguer vous épuiser en fait par exemple le football voilà tu voulais devenir footballeur c'était ton objectif et tu t'es rendu compte que ça n'a mené nulle part n'est pas tu es parti voir ton créateur et il t'a ouvert une fenêtre comme tu dis quand il ferme une porte il ouvre toujours une fenêtre et en tout cas il ya toujours une solution donc la foi est tellement importante je ne cesserai de le dire pourquoi parce que surtout quand on devient entrepreneur sans ça je vous assure qu'il ya des moments on se dit on abandonne en fait ouais c'est ça parce que la force ça vient de dieu exact tu peux avoir des encouragements mais la force en toi même c'est cette force vient de dieu c'est la force de te lever chaque matin de 10 d'aller tu vas go des fois même se lever même non travail même c'est c'est beaucoup c'est c'est physique c'est vraiment physique quand je vis je retourne dans la soirée dans la matinée c'est je suis me lever même le matin c'est c'est beaucoup de choses mais cette force je trouve une force de me relever chaque jour et de continuer toujours pas à bosser donc la force mais ça vient de dieu yes donc voilà on arrive à la fin de notre petite interview qui était intéressante je sais mais c'est presque fini c'est pas encore finie ok bon là je pars sur la partie de est ce que tu as un conseil ou des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient être entrepreneurs ou à se lancer dans le passé bon bon le conseil que moi je peux donner c'est tout d'abord tout d'abord tout d'abord c'est le sacrifice l'abnégation croire en ses rêves la croyance à ses rêves croire que bon toi aussi tu y a un artiste au golet qui chante s'appelle santinose qu'il dit dans sa fédance dans ses chassons souvent que que dieu n'a qu'à exaucer c'est que lui aussi n'a qu'à être quelqu'un dans les gens parmi les gens souvent nos prières à nous c'est être reconnu parmi les gens il y a plein de bâtis qu'il y a plein plein de bâtis qu'il bâti mais il y en avait des gens qui ont fait des créations qui ont fait des trucs mais nous notre prière c'est percer dans ce domaine être reconnu être reconnu peut-être notre vision à nous c'est de créer un grand centre nous sommes de formation ou quoi ne pas conclure conclure à ses voix c'est notre grand rêve donc il faut juste croire à ce que tu fais quoi en terre et travail jour le jour le jour le jour je travaille tous les jours tous les jours tous les jours nous nous sommes dans notre sixième année mais il y a encore beaucoup de boulot devant nous on sait pas on sait pas le moment quand ça va donner mais on croit et on est sûr que un jour viendra on sera reconnu donc c'est cet sacrifice là que nous faisons le jour le jour le jour le jour c'est travailler travailler sur le soleil et manger à l'ombre c'est une très bonne devise en tout cas c'est important de persévérer et de croire en ce qu'on fait c'est très très important il y aura beaucoup beaucoup d'objections beaucoup de rejets de combats mais tant que vous croyez en ce que vous faites tant que vous avez la firme conviction que ce que vous faites est bien pour vous et que ça ne heurte personne c'est important aussi que ça ne heurte personne continue à vous battre là ça fait six ans qu'il est dans le métier et comme il nous expliquait à un moment sa maman lui demandait même s'il n'était pas voilà donc mais ça n'a pas empêché de continuer et de prouver que la décision qu'il a prise elle est bonne pour lui elle n'affectera personne sur un mauvais point un mauvais niveau paulo merci est ce que tu as le mot de la fin le mot de la fin c'est tout d'abord je te remercie je te remercie pour l'invitation je te remercie on s'est connu vraiment ça fait et disons trois trois mois quatre mois et on s'est écrit tu m'as invité tu m'as proposé j'ai accepté donc je te remercie je remercie aussi tous ceux qui ont participé on nous ont écrit des messages je les salue je les dis un coucou l'atelier notre atelier est ouvert notre atelier est ouvert à tout le monde et voilà je remercie aussi monsieur james c'est mon mentor c'est lui qui me donne toujours le courage il me dit fais ceci fais cela il est toujours disons grand frère pour moi donc je le remercie aussi je remercie aussi monsieur girado azar je remercie aussi sicard je remercie tout le monde je n'oublie personne james donc juste pour le rapport au rappel james c'est la personne qu'on a reçu lundi dernier le conférencier qui est justement spécialiste de l'entrepreneuriat en Afrique donc on le salue on le remercie parce qu'il fait très très bien son boulot il a un très bon rôle de grand frère paolo merci beaucoup j'espère la prochaine fois la prochaine fois il faudrait que je vienne au togo à l'omé il n'y a pas de souci comme ça on va faire notre direct on fera notre bâtiment sans exactement la prochaine qu'on fera ça ok ok il n'y a pas de souci après si c'est tout le monde passez une bonne soirée bonsoir à tout le monde prochain c'est tout le monde